Premièrement, en effet, le dispositif est principalement basé financièrement sur les avantages fiscaux permis par la niche fiscale appelée Sansibouvard, qui a été créée principalement à l'origine pour aider le financement des EHPAD, et semble avoir prioritairement bénéficié aux divers projets de la société Pierre et Vacances, dont le PDG était reçu quelques jours seulement avant le passage en force de M. Cahuzac à l'Assemblée nationale pour son prolongement en 2012. Deuxième point. Dans votre texte, vous faites référence à la loi sur l'eau en expliquant qu'elle a été scrupuleusement respectée. La commission d'enquête loi sur l'eau a précisément, au vu de la loi sur l'eau justement, donné un avis unanime et dûment argumenté défavorable au projet de Pierre et Vacances, comme le soulignait Jean-Jacques Quéran à l'instant. Par la suite, même si aucun élément susceptible de lever les lourdes réserves des commissaires enquêteurs n'a été apporté par les promoteurs, le préfet de l'ISER a donné son feu vert au projet en signant son arrêté, semble-t-il en totale contradiction, avec la loi sur l'eau pourtant en vigueur. A ce propos, je vous rappelle que nous avons saisi, Mme la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, pour qu'elle diligente une évaluation environnementale de type Sivince. Troisième souci, en termes de démocratie que vous n'évoquez pas non plus, un principe de base dans notre démocratie veut que toute décision prise au nom de la collectivité doit pouvoir faire l'objet de recours portés par les citoyens devant la justice. Même sans vouloir préjuger de l'issue des recours déposés, le respect des principes fondamentaux de notre démocratie devrait à minima entraîner les démocrates que nous sommes tous, je l'espère, dans cette Assemblée, à demander aux préfets de région de suspendre la déforestation en cours, dans l'attente d'épuisement de ces délais de recours. C'est d'ailleurs le sens de notre courrier au préfet de région Carinco. Ainsi, l'heure n'est pas aujourd'hui au vote de ce vœu, mais c'est pour moi l'occasion de lancer un appel aux démocrates que compte cette Assemblée. Un appel à soutenir à minima la démarche que nous avons lancée en tant que groupe ELV et que le président Kéran a formalisé en tant que responsable de l'exécutif régional récemment, dans un courrier en direction du préfet de région Carinco, lui demandant de suspendre les travaux jusqu'à l'épuisement de ces délais de recours. Ceci permettrait notamment aux juges de statuer en toute sérénité, sans le mettre devant le fait accompli. Merci de votre attention. Monsieur le Président, si vous acceptez de donner la parole. Merci. Monsieur Chabrol, soyez bref également, pour que chacun puisse s'exprimer. Monsieur le Président, merci. Donc j'ai raccourci une intervention que vous trouverez par ailleurs complète. Je me souviens très bien de la toute première réunion avec Pierre et Vacances à Grenoble. A cette occasion, les participants d'horizons différents n'ont eu de cesse de dire aux promoteurs immobiliers « Vous avez choisi le plus mauvais site de Rhône-Alpes. Peine perdue. Pierre et Vacances nous ont répondu que le plus important pour eux était que ce site constituait le centre de leur future zone de chalandise. On connaît la suite. La destruction de 90 hectares de zones humides, ce n'est pas un problème. Ce sont les milieux les plus menacés de Rhône-Alpes, au cœur de l'attention de toutes les politiques de l'Agence de l'eau. Il s'agit de la plus grande opération de destruction de zones humides menée depuis des décennies en Rhône-Alpes. La destruction de nombreuses espèces protégées, 47 espèces différentes sont concernées, et le dépoisement de 91 hectares de forêts classées, ce n'est pas un problème. Ne pas compenser les destructions massives, ce n'est pas un problème. Pour compenser les zones humides détruites, Pierre et Vacances n'a rien trouvé de mieux que de proposer des surfaces équivalentes, mais réparties sur plusieurs départements. C'est comme si on comblait le lac de Miribel-Jeunage, et si on le compensait par un lac dans la Loire, en Oudeux dans la Drôme ou l'Ardèche. Quel gag ! C'est sûr, à la fin, cela ressemblerait au lac de Miribel. Les chambarans en château d'eau, ce n'est pas un problème. Le massif des chambarans est classé comme zone prioritaire de ressources en eau. Est-il raisonnable de bâtir une usine sur un château d'eau ? Ce massif, jusqu'ici à l'abri de toute contamination, alimente tout le bassin de Valence et les prélèvements pour le Center Park de l'ordre de 1000 m3 jour vont assécher les ressources de surface. Vous avez dit emploi de qualité. C'est facile de se renseigner. Les syndicats dénoncent des CDD partiels sur le principe de la grande distribution pour des emplois de personnel de ménage, d'accueil, de restauration. Et surtout, ne pas travailler pour compléter votre salaire. C'est le plus souvent interdit dans le contrat de travail, car il faut rester disponible selon l'influence. Où est le problème ? En projet qui n'a rien de performant énergétiquement. Pas de bois locaux comme promis initialement, mais du bois importé d'Europe de l'Est à notre connaissance. En fait, des panneaux de bois que des entreprises vrisseront les uns aux autres, qu'elle plus value. Où est le problème ? Monsieur Chabrol, allez vite parce que quand même tout le monde va s'exprimer. Oh, j'en ai pour 30 secondes. Un projet immobilier sous perfusion publique. Si on cumule toutes les aides publiques, le coût des kilomètres de réseau d'eau potable ou d'assainissement, par exemple, cela ferait 240 000 euros par ETP. Non, je ne me suis pas trompé de zéro. Où est le problème ? La France accueillera tous les pays du monde lors de la COP 21 sur le climat. Le climat, grande cause nationale 2015. La France, des bulles tropicales. Les humoristes vont s'en donner à cœur joie. Eh bien, l'action publique peut porter des projets différents pour un territoire qui en a besoin. Ainsi, le Conseil régional Ronalc s'impliquera d'ores et déjà dans les déserts médicaux, avec une future maison de santé pluridisciplinaire à Saint-Marcelin, dans le plan d'action d'un territoire énergie positive, l'association de l'Albin qui travaille sur la maîtrise des déchets. Oui, on peut faire autrement avec l'argent public. Et puis, soyons sérieux, cette bulle tropicale est tout à fait inutile. D'ici peu, avec le changement climatique, sans coups férir, sans finances publiques, le climat tropical arrivera tout seul à Rarabon. Merci. Merci. Monsieur Voir pour...